Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Bienvenue au club de littérature C'est un plaisir de te rencontrer Sayori nous dit toujours du bien de toi Tu es sérieuse ? Tu as ramené un garçon ? Bonjour l'ambiance maintenant Ah, chiquet d'arc, quelle bonne surprise Bienvenue dans le club Je ne sais plus quoi dire dans cette situation Ce club est plein de villes incroyablement mignones Qu'est-ce que tu regardes ? Si tu veux dire un truc, crache le morceau Euh, pardon Natsuki La fille au comportement écrit qui s'appelle apparemment Natsuki Est celle que je ne reconnais pas Sa petite tête me fait penser qu'elle est probablement un second C'est celle qui a fait du cupcake, d'après Sayori Tu peux juste l'ignorer quand elle est comme ça Sayori me dit discrètement à l'oreille Puis il se tourne vers les autres Enfin bref, voici Natsuki, toujours pleine d'énergie Et elle, c'est Yori, le cerveau du club Ne dis pas de telles choses Yori qui paraît de plus mature et timide en comparaison Semble avoir de la difficulté à suivre des personnes comme Sayori et Natsuki Ah, euh, eh bien Enchantée de vous rencontrer Eh, on dirait que tu connais déjà Monika Tu confies ? C'est exact Je suis ravie de te revoir, Sikshikida Monika sourit gentiment Nous nous connaissons, plutôt, nous nous sommes rarement parlé Mais nous étions dans la même classe l'an dernier Monika est sûrement la fille la plus populaire de la classe Intelligente, belle, athlétique En gros, complètement inaccessible pour moi C'est pourquoi la voir me sourire sincèrement, elle me fait peur Elle me fait un peu... Moi aussi, Monika Tiens, t'assoir, Shikidark On n'a qu'à faire à la place à toi, à la table Donc tu peux t'assurer à côté de moi ou de Monika Je vais chercher des cupcakes Eh, je les ai faites Je vais donc les chercher Désolé, je me suis un peu emportée Et si j'allais préparer le thé dans ce cas ? Les filles ont placé les bureaux pour conformer une grande table Comme l'a dit Sayori, elle a été agrandie pour qu'il soit un espace aux côtés de Monika et de Sayori Natsuki et Yori se dirigent vers le coin de la salle Là où la première rattrape le plateau emballé et la seconde ouvre le placard Me sentant toujours gênée, je prends le siège à côté de Sayori Natsuki revient de fièrement à la table plateau en main Bien, vous êtes prêts ? Ta-da ! Waouh ! Natsuki retira le papier d'aluminium du plateau Révélant une douzaine de capes blancs à légère décorée pour ressembler à des chats Les moustaches se sont dessinées avec du glaçage Et des petites pièces de chocolat sont utilisées pour les oreilles C'est si mignon ! J'ignorais que tu étais si bonne pour faire la pâtisserie Natsuki Évidemment, c'est moi qui les avais Dépêchez-vous de vous servir ? Sayori se sert la première Et Menechia, je l'y suis C'est délicieux ! Sayori parle à la bouche pleine et a déjà réussi à se mettre du glaçage sur le visage Je tente le cupcake avec mes trois Cherchant le meilleur angle pour prendre une bouchée Natsuki reste silencieuse Je ne peux m'empêcher de remarquer qu'elle jette un coup d'œil dans ma direction Est-ce qu'elle est en coche de m'orthodont ? Je prends finalement une bouchée Le glaçage et tout est rempli de s'affaires Je demande au moins si elle a fait elle-même Hum, c'est très bon Merci Natsuki Pourquoi tu me remercies ? Ce n'est pas comme si je... N'étais-je pas entendu ça quelque part ? Je les avais faites pour toi Hein ? Dictiquement, je pense que c'est Sayori a dit que... Eh bien, peut-être ! Mais ce n'est pas, tu sais, pour toi, abyssile ! D'accord, d'accord J'abandonne la logique qui tranche de Natsuki et termine la contrassation Yori se retourne à la table et portant un service à thé Elle pose délicatement une tasse de thé dans chacun d'entre nous Avant de mettre la théière à côté du plateau Vous gardez carrément un service de thé dans cette table ? Euh... Mince ! Vous gardez carrément un service de thé dans cette table ? Ne t'inquiète pas, les professeurs nous ont donné la permission Après tout, une tasse de thé chaude ne contribue pas à une bonne lecture Ah... Euh... Hum... On peut dire ça, hein ? Ne te fais pas intimider ! Yori essaie juste de t'apprissonner Hein ? Ce n'est pas... Offensé, Yori se détourne le regard Je voulais dire... Tu sais... Je te crois Eh bien, lire au sirotant du thé, c'est peut-être pas mon type de passe-temps Mais je profite au moins du thé Tant mieux Yori... Yori esquisse un sourire en guise de soulagement Monika, les vins sourcils et puis Missouri Alors, qu'est-ce que ça fait envisager de rejoindre dans le club des littératures ? Euh... Je retournais cette question J'ai redouté cette question Quelque chose me dit que je ne devrais pas dire à Monika Que j'ai été quasiment entraînée ici par Sayori ? Eh bien... Je n'ai pas encore rejoint ce club Et Siriré me semblait contente d'ici, alors... C'est rien Pas la peine d'être gênée ? Mais nous allons faire en sorte que tu te sentes bien ici, d'accord ? En tant que président de ce club Il est de mon devoir de rendre plus amusante et palpitante pour tout le monde Monika, je suis surpris Comment es-tu décidé de lancer ton comparable club ? Tu pourrais sûrement être au conseil de l'un des grands clubs N'es-tu pas à l'un du cerveau du club du départ l'année dernière ? Ahahah... Eh bien, tu sais... Pour être froid avec toi Je ne supporte pas la politique autour des grands clubs Ça n'a pas l'air Mais discuter sans cesse du budget De la communication et de la proposition des événements J'ai préféré choisir une chose que j'aimais vraiment Et leur rendre spéciale Et si c'est un courage d'autres à avoir le goût de lire Alors c'est que j'ai réalisé ce rêve Malika est vraiment une bonne menaise ! Duré a ce qui est aussi la tête Dans ce cas, je suis surpris qu'il n'y ait pas plus de gens dans ce club Euh... des plus de gens dans ce club ? Hum... Ça doit être dur de démarrer un nouveau club Tu peux le voir de cette manière Peu de gens ont vraiment envie de servir à la création d'une chose nouvelle Encore plus lorsque ça porte un thème n'attire pas l'attention Comme la littérature On doit redouter les efforts pour convaincre les gens que nous sommes un club amusant Et qui vaut la peine Mais c'est ce qui rend l'événement scolaire Comme le festival c'est important Je sais sûr que nous pouvons tous nous grandir ce club avant mai Avant d'être diplômés N'est-ce pas les filles ? Oui ! On fera de notre mieux Tu me connais ! Tout le monde répond avec enthousiaste Les filles si différentes toutes intéressées par un même but Malika a dû vraiment se démener de rien pour trouver ces trois là Peut-être que c'est pour cette raison qu'elle était aussi ravie De l'idée de nouveaux membres les rejoindre Bien que je ne sache toujours pas ce que je peux suivre les enthousiastes pour la littérature Alors je dis Kedar, quel genre de livre appréciais-tu ? Et bien... En prenant compte le peu que j'ai lu de ces dernières années Je ne pense pas avoir une bonne réponse à donner Les mangas Et je m'aimerais discrètement en plaisantant la moitié Soudain la tête de Natsuki se relève On dirait qu'elle voulait dire quelque chose mais elle reste silencieuse Pas un grand lecteur j'imagine Et bien... ça peut arranger Qu'est-ce que je raconte ? J'ai pas envie de se réfléchir après avoir vu le sourire triste de Yuri D'ailleurs... et toi Yuri ? Moi ? Voyons voir... Yuri suit le bord de la tasse avec son doigt D'habitude mes préférés sont des romans qui construisent le monde fantastique, complexe et profonde Le niveau de créativité et la qualité de derrière tout ça m'impressionne Et raconter une bonne histoire dans un tel monde imaginaire, lire tout autant Diori poursuit clairement un passionné par la lecture Démon arrivée, elle semblait si réservée et timide, vu la façon dont ses yeux brillent Il paraît évident qu'elle est plus à l'aise avec ses livres qu'avec les gens Et tu sais, j'aime beaucoup de choses Les récits avec les éléments de psychologie profondes me passionnent souvent aussi N'est-ce pas incroyable comment un écrivain peut délibérément profiter ton manque d'imagination pour t'immerger dans un autre univers ? Bref, ces derniers temps j'ai lu beaucoup de livres d'horreur Ah, j'en ai eu un aussi une fois Puis c'est si désespérément la seule chose que je pourrais maîtriser un minimum À ce temps-là, Yori pourrait tout aussi bien faire la conversation avec Agaillou Vraiment ? Je ne m'attendais pas à ça Yori ? Pour une fille aussi gentille que toi ? Je suppose qu'on peut dire ça ? Que si une histoire me fait réfléchir, on m'apporte dans un autre monde ? Alors je ne peux pas m'arrêter de lire ? Mes récits d'horreur se réalisent souvent à changer ta perception du monde Même si c'est pour un court instant Peck ! Dirk ! Je déteste ce genre ! Pourquoi ça ? Bah, c'est juste que... Les yeux de Natsuki se posent sur moi plusieurs fois à ta filée Laisse tomber ! C'est vrai que tu aimes plutôt écrire des choses mignonnes, n'est-ce pas Natsuki ? Qu... Quoi ? Qu'est-ce que tu fais d'écrire ça ? Tu as laissé un morceau de papier derrière toi, à l'heure d'un réunion Il semblerait que tu travaillais sur un poème intitulé... Ne lutter pas ! Eh, au moins ça ! Oui, d'accord ! Les copy-up, des poèmes... Tout ce que tu es fait adorable comme toi ! C'est vrai ! C'est vrai ! C'est vrai ! C'est vrai ! Natsuki détourne les yeux ! Vous ne... il meuriez pas ! Ah ! Tu n'as pas confiance en tes écrits ? Je comprends ce que Natsuki ressent... Partager des choses d'écrire acquérir plus de la simple confiance ! Écrire signifie surtout... Le fait pour autrui ! Tu dois avoir à t'ouvrir à tes lecteurs et exposer les faiblesse... Et même à montrer les recrois les plus profonds de ton cœur ! Tu as aussi des expériences dans l'écriture, Yuri ? Peut-être que si tu partages à quelqu'un d'autre tes travaux... Tu pourras montrer l'exemple à Natsuki de se sentir assez à l'aise pour qu'elle parte chez ça ! Euh... J'imagine que c'est pareil pour Yuri ? Ah ! Je voulais lire vos poèmes ! Nous sommes aussi restant silencieux pendant un moment... Bien ! J'ai une idée les amis ! Hein ? Natsuki, Yuri, regarde Monika d'un interrogateur ! Nous rentrons tous sur nous et écrivons un poème de notre propre plume ! Et ensuite, à notre prochaine réunion, nous les partageons entre nous ! Comme ça, pas de jaloux ! Hmm... Ouais ! On fait ça ! Et en plus, maintenant qu'on a un nouveau membre, je pense que ça nous aidera à être plus à l'aise avec autrui ! Enfonçant nos liens dans nos clubs ! N'ai-je pas raison, j'ai quittard ? Monika me sourit charlèveusement pour une fois... Une nouvelle fois ! Ah, attendez ! Il y a toujours un problème ! Hein ? Lequel ? Ben, étant que nous avons revenu au sujet de pas se concernant mon entrée de club, je dis à son ménagement ce qui dérange depuis le début ! Je n'ai jamais dit que je rejoindrai le club ! Ça y aurait à bout de m'avoir convaincu de venir en voir, mais je n'ai pas encore pris de décision ! J'ai encore d'autres clubs à voir et euh... J'ai perdu le fil de mes pensées ! Les quatre filles, ils me fixent la réglissée de chien impattu ! Mais... mais... Je suis désolée ! Je pensais que... Ha ! Chiquidoc ! Les filles... Je... je suis la puissante face à ces filles ! Comment suis-je censée d'elle prendre une décision lucide dans cette situation ? En tout cas, s'il écrit des poèmes et... Et elle est pris la pliée pour passer du temps de acheter... Chou avec ses... Jules filles... Bon... C'est bon, je me suis désolée ! Je vais rejoindre le club de littérature ! Une par une, les filles ont des yeux qui brillent ! Génial ! Je suis trop contente ! Sayori renroule ses bras autour de moi en soutien dans tous les sens ! Hé ! Tu m'as fou ! Tu m'as vraiment fait peur, pendant un instant ! Si tu étais juste venu pour les clubs, j'aurais été en colère ! Très en colère ! C'est officiel dans ce cas ! Bienvenue dans le club de littérature ! Ah ! Merci ! J'imagine... Bien les amis ! Avec ça, je pense qu'on peut officiellement clore la réunion d'aujourd'hui ! Sur une bonne note ! Rappelez-vous des devoirs pour ce soir ! Écrire un poème à apporter à la prochaine réunion ! On pourra partager entre nous ! Monica me regarde à nouveau ! Chiquidark ! J'attends avec impatience de voir comment tu vas t'exprimer ! Oui ? Puis-je vraiment impressionner Monica qui apparaît inaccessible avec mon piètre niveau ? Je sens déjà l'anxiété monter en moi ! Pendant ce temps, il suffit continuer à décider tandis que Yori et Natsuki détroient la table ! Dis Chiquidark, puisqu'on est déjà là, tu veux qu'on rentre ensemble ? C'est vrai ! Sayori et moi ne rentrons plus ensemble à cause de ces activités du club ! Bien sûr ! Autant faire ça ! Super ! Après quoi, nous quittions la salle du club et prenons la route pour rentrer ! Sur tout le chemin, mon esprit vagabonde entre les 4 filles ! Sayori, Natsuki, Yori, et bien sûr Monika ! Vais-je vraiment être heureux et passer à chaque jour à l'école dans un club de littérature ? Peut-être que j'aurai même la chance m'a approché d'une telle ? Bien ! Je dois juste essayer de m'écrire mon épargne du jeu ! Je suis sûre que la chance me sourira ! Et je crois que tout ceci commence par les rédactions d'un poème ce soir ! Ouf ! C'est difficile de parler ainsi ! Et voilà ! C'est parti pour un jeu ! C'est l'heure d'écrire un poème ! Choisis des mots qui pourraient plaire à ta fille préférée du club ! Quelque chose de bien pourrait se reproduire avec quiconque appréciera le plus de ton poème ! Hum... Ok ! Hum... Hum... Je prends brillant ! Vif ! Extraordinaire ! Applaudissements ! Trésors ! Inuitéral ! Passion ! Océan ! Fleur rose ! Rêverie ! Collant ! Lapinou ! Encelier ! Douleur ! Et bon dire ! Solitude ! Prisonnier ! Naïf ! Impressionnant ! Et... Arc-en-ciel ! Ha 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 ! J'ai pris au hasard les gars ! Comme ça ! Bonjour Shiggy Dark ! Ravie de voir que tu ne l'aies pas ton fille ! Ha 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 ! Aucune inquiétude là-dessus ! Ça paraît peut-être un peu bizarre venant de moi, au moins je tiendrai la parole ! Eh bien ! Me revoilà au club de littérature ! Je suis le dernier à rentrer et tout le monde est déjà là ! Merci d'avoir tenu ta promesse Shiggy Dark ! J'espère que ce ne sera pas un trop grand engagement pour toi ! De faire plonger la tête de la première dans l'édicture à l'heure alors que tu n'es pas habitué ! Oh allez ! Comme c'est une mériture qu'on l'épargne ! Sahiri m'a dit que tu ne voulais pas rejoindre ce club cette année ! Et l'année dernière aussi ! J'ignore si ton attention est juste de traîner ici ou quoi ! Mais si tu ne prends pas le club au sérieux, tu ne verras pas la fin ! Natsuki, tu as vraiment une grande bouche pour quelqu'un qui garde sa collection de mangas dans la salle ! Mais, 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 mais ! Natsuki se retourne à coincé entre Modika et Manga ! Les mangas sont de la léradière ! Rapidement vaincu, Natsuki retourne à son siège ! Ne vous invite pas les filles ! Shiggy Dark donne tout son intimum donc il s'amuse ! Il m'aide avec les coffees sans même que je lui demande ! Comme la cuisine ou détoyer les chambres ! Qu'est-ce qui est fiable ! C'est ça Yori ! Ça c'est parce que ta chambre était à telle portée que c'en est gênant pour moi ! Et tu as failli d'assendir la maison une fois ! Ah non ? Héhéhé ! Vous deux, vous êtes vraiment bons amis n'est-ce pas ? Je vais peut-être devenir jalouse ! Pourquoi donc ? Shiggy Dark et toi, vous pouvez aussi devenir bons amis ! C'est que... Ça, ça Yori ? Oui ? Comme toujours, Sayori ne semble pas rendre compte de la situation bizarre dans laquelle elle vient de le mettre. Oh non ! Yori ! T'as même apporté quelque chose aujourd'hui, tu sais ! Attends, Sayori ! Hein ? À moi ? Euh... Pas vraiment... Ne t'en fais... Ne fais pas ta timide ! C'est vraiment pas grand chose ! Qu'est-ce que c'est ? O... Oublie ! Ça, Yori a fait croire que c'était quelque chose de géant alors que ça ne l'est pas ! Euh... Je dis quoi ? Hein ? Pardon, Yori ! Je ne pensais pas que... Je suppose que ça veut dire que c'est un moyen de régler cette situation ? Eh ! Ne t'en fais pas ! De d'abord, je ne m'attendais pas à rien... Je ne m'attendais à rien ! Donc, n'importe quel chiste venant de toi est une bonne surprise ! Ça me fait plaisir dans ton cas ! C'est vrai ? Oui ! Je ne fais pas pour tout à plat ! Si c'est que tu le souhaites ! D'accord ! Tiens ! Voilà ! Tu recherches en ce sac et il sera libre ! Je ne voulais pas que tu te sentes à l'écart ! J'ai donc choisi un livre qui, selon moi, pourrait te divertir ! Il est plutôt court ! Tu devrais donc pouvoir rester concentré dessus ! Même si tu ne lis pas souvent ! Et on pourra... Eh bien... On va discuter ensuite ! C'est ça que tu dis ! C'est... Comment on fait cette fille pour être si mignonne sans le faire exprès ? Elle a même choisi un livre qu'elle pense que je ne pourrais l'aimer ! Mais il est que je le lis, c'est pas beaucoup ! Merci, Yori ! Je lirai, promis ! Je prends le livre avec enthousiaste ! Pfff ! Eh bien... Tu peux le lire à ton propre rythme ! J'attends avec impatience d'entendre ce que tu penseras ! Maintenant que tout le monde est installé, je m'attendais à ce que Monitin lance les hostiles ici en donnant des activités pour ce club ! Mais ça ne semble pas être le cas ! À la place de Sayori et Modica qui ont une discussion joyeuse dans le coin, Le visage de Yori est déjà plongé dans le livre et je ne peux m'empêcher de remarquer son expression intense comme si elle avait attendu ce moment ! Pendant ce temps, Natsuki est fouillé dans le placard ! Eh bien... Il semble que personne ne veut s'embêter aujourd'hui ! Je m'affiche sur le bureau le plus proche ! Comment je suis censé m'occuper de l'activité de littérature dans cette situation ? J'imagine que je pourrais toujours lire le livre que Yori m'a donné ! Mais je me sens un peu trop convaincu pour faire ça ! Je pourrais m'endormir à tout moment là ! Je ferme les yeux et finis par écouter les discussions de Sayori avec Modica ! On va apparaître vraiment minables comparé aux autres clubs par contre ! Hum ? Eh bien on ne peut pas l'abandonner ! Le Ficidal est l'opportunité de montrer à tout le monde ce que c'est la vérité à dire ! Le problème c'est que l'été se font des gens d'un club de littérature est bien trop vague et intellectuel ! Mais ce n'est pas comme ça du tout, tu sais ! Nous avons juste besoin d'un bon moyen de leur montrer ! Quelque chose qui veillera à leur créativité ! Hum... Ce ne résolait pas le problème ? Hein ? Que veux-tu dire par là ? Même si on déboule avec la chose la plus amusant qu'il soit ? De toute façon personne ne viendra ! Il s'agit d'un événement de littérature ! C'est pourquoi le plus important est d'avoir trouvé un moyen de les inciter à venir ! Et une fois qu'ils seront là, on pourra faire des trucs et veillera leur créativité ! Qu'est-ce qui se passe ? C'est un rire qui prend ça vraiment au sérieux ! C'est rare de la voir aussi sérieuse ! Ha ! Tu as marqué un bon point là ! Dans ce cas, est-ce que tu penses que la nourriture va l'affaire ? Quel genre de nourriture ? Ah ! Et bien je pense qu'on pourrait... Des cupcakes ! Ha 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 ! Bien vu ! Natsuki aimerait faire ça ! Ah ! Tu as raison ! Natsuki confectionne les meilleurs cupcakes ! Ça va marcher comme sur des roulettes ! Ce n'est pas pour ça que tu l'as suggéré ! Des cupcakes veillent à très bien l'activité de mon estomac ! Ha 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 ! Des cupcakes alors ! J'ai la dalle ! De toute façon, nous devons encore travailler sur les détails de l'événement en lui-même ! Je me retrouve à sourire ! Finalement, Sayuri est toujours fidèle à elle-même ! Mais là, je trouve que le horizon est inattendu qu'il fait et que je l'admire ! Quant à moi-même, il vit du mal à trouver les sources de motivation ! Sayuri peut investir et concrétiser les choses ! Je me suis dit que c'est pour ça que j'ai fini par laisser occuper de moi ! Je ne peux pas m'empêcher de me demander ce que ce serait le monde à travers elle ! Ouah ! J'ouvre les yeux pour trouver le visage de Sayuri et envahir mon visage de l'étion ! J'ai presque envie de tomber par ta chaise ! Hé hé ! Pardon ! Attends ! En vérité, je ne suis pas désolée pour tout ! Euh, du tout ! C'est de ta faute pour d'être endormée comme ça ! On n'est pas au club de sieste ici ! Est-ce que notre école a un tech club pour commencer ? Tu as encore veillé tard toi, hein ? Maintenant que tu fais partie d'un club, il faudra moins de temps pour t'y animer ! Tu sais ? Tu t'auras à t'y faire ! Ne dis pas ça à voix haute ! Je regarde partie sur du monde du pot pour voir si Monica a entendu ! Mais c'est vrai pourtant ! Ouais ! Je sais, je sais ! Tu t'occupes toujours de moi, Sayuri ! Hé 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 ! C'est ce que je fais de mieux ? C'est un problème, ça ! Et toi ? Tu t'occupes mieux de moi que de toi-même ? Tu as des pannes de réveil obligant, non ? Hein ? C'est pas tous les jours ! Ce n'est pas très convaincant ! La semaine dernière, combien de fois tu t'es levée à temps ? C'est... Un secret ! Je le savais ! Allez ! Au moins, raccordes-moi le bénéfice du tout ! Tu ne peux pas faire ça ! Regarde Sayuri ! C'est écrit partout sur toi ! Hein ? Sayuri se regarde ! Comment ça peut être écrit partout sur moi ? Tu étais magnifiquement à la bourre ce matin ! Tu vois ? Tes cheveux sortent de partout ! Ah ! J'ai pas semé les doigts sur les bords des cheveux de Sayuri essayant de les enroger ! Pour ça, tu as vraiment besoin de te les brosser ! Mes cheveux sont vraiment durs à discipliner ! Tu ne t'attraperas ça ! Tu ne t'attraperas ça ! Tu ne t'attraperas pas facilement ! Il n'y a pas que tes cheveux ! Regarde ton noeud ! Tu n'es même pas... Ce n'est pas vos droits ! Et il y a les taches de ton col, là ! Je tente de nettoyer les taches avec mon doigt ! Mais... Personne ne va remarquer ça ! Bien sûr qu'ils vont le remarquer ! Personne ne te le dira... Personne ne te le dira parce qu'ils ne veulent pas te mettre dans l'apparat ! Heureusement pour moi, je m'en fiche ! Pour toi, je m'en fiche ! Salaud ! Et tu ne... Et tu ne boutonnes même pas ta veste ? Sérieux, Sayuri ! Pourquoi crois-tu que tu n'as pas encore un petit copain ? Hein ?! C'est très méchant, ça ! Désolé mais tu me remercieras un jour ! Je commence à boutonner la veste en portant du bas ! Une fois que tu verras à quel point tu auras fièrement l'allure, tu changeras d'avis ! Héhéhéhé ! C'est trop drôle ! Quoi donc ? J'ai pensé juste que c'était étrange d'avoir un ami faisant ce genre de choses ! Hein ?! Ne... Ne dites pas ça ! Après, c'est moi qui vais me sentir bizarre, sans imbécile. Perso, ça me va. Je suis contente qu'on soit comme ça. Pas toi. Hein ? Eh bien, j'imagine. Hé, fais attention. Ce bouton pourrait partir. Pourquoi celui-ci est si dur à fermer ? J'ai qu'à l'heure pour fermer entièrement le bouton le plus proche de sa poudrine. Est-ce que moi, la veste, elle a ta taille ? Elle était quand je l'ai achetée. Ah. Si tu l'avais déjà débroutonné, tu aurais remarqué plutôt qu'elle ne t'en allait plus. Pourquoi tu souris ? Ça veut dire que mes sas sont en propre aussi ? N'est-ce pas ça, waouh ! Peu importe. Tu es mieux comme ça, donc. Ah. Pourquoi c'est étrange de voir sa veste, saurie, boutonnée comme ça ? Mais si, touffant. Ah. Ce ne vaut pas le coup. Ça a eu des boutonnées à la hâte une fois que de plus sa veste. Pfiou ! C'est lâchement mieux. Ça a eu ri dans ses mains et fait tourner. Alors si je garde ça débroutonné, je n'aurai pas de petits copains, c'est ça ? D'où sort cette logique ? Et pourquoi tu dis ça comme si c'était une bonne chose ? Parce que si j'ai un petit copain, il ne te laissera pas faire ce genre de truc. Et tu prends soin de moi mieux que quelqu'un de toute façon. Donc c'est pour ça que je garde ma veste débroutonnée. Arrête de dire toutes ces choses gênantes. Hein ? Je n'ai rien dit de gênant ? On sors. Enfin bref, essaye juste de faire un effort pour te lever un peu plus tôt. Seulement si tu fais un effort pour aller au lit plus tôt. C'est bon, tu as gagné. Marché conclu. Je suppose qu'on est vraiment meilleurs pour s'occuper de l'autre plutôt que nous-mêmes. Ouais, j'imagine aussi. Donc, tu devrais peut-être venir me réveiller le matin ? Tu recommences, Sayuri. Oh mais je plaisantais, c'est toi. Enchant, parfois, il est impossible de dominer avec toi. Tiens les amis. Hein ? Monika nous appelle soudainement. Pourquoi ne pas partager les poèmes maintenant ? Ouais ! Chiquidark, j'ai hâte de te dire le tien. Oui, pareil. Je n'ai pas réussi à apparaître l'orthociaste. Mais Sayuri se s'envoie pour aller récupérer ce poème. En fait, tu n'as pas oublié d'écrire un poème la nuit dernière ? Non. Ma séquence auditante prend fin. Je n'arrive pas à croire que j'ai accepté de faire une chose si embarrassante. Je n'ai pas pu trouver beaucoup d'aspiration puisque je n'avais jamais vraiment fait ça auparavant. Eh bien, maintenant que tout le monde est prêt, pourquoi trouves-tu quelqu'un à qui le partager ? Je n'en peux plus ! Sayuri et Monika qu'on sortent gaiement de leur ré... Non. Celui de sa réveille est sur le foyer froissier et déchiré d'un cahier des spirales. D'un autre côté, Monika a écrit le tien dans un cahier de musique. Je peux déjà avoir l'écriture la parfaite de Monika de là où je suis. Natsuki et Yori s'instituent aussi avec Rétissante en plongeant leurs mains dans leur sac. Je fais pareil à mon côté. À qui devrais-je mentir mon problème en premier ? Bon, on va commencer par Sayuri. Je vais sauvegarder l'emplacement, comme ça. Petite pause. Trampe de kik. Trampe de kik.